Musique Musique Aujourd'hui on part sur un maquillage effets spéciaux assez dégueu je dois dire Je ne vous laisse pas patienter plus longtemps et on va commencer tout de suite J'adore toucher tête à tête, je ne sais pas pourquoi Dans un premier temps je vais protéger mes cils du haut et du bas avec de l'homéoplasmine Mais vous pouvez aussi faire avec de la vaseline Et je vais utiliser du scotch micropore pour fermer ma paupière et pour protéger encore une fois mon oeil Donc je mets un petit morceau et ensuite je vais ajuster les bords pour pas que ça dépasse trop Puisqu'ensuite je vais faire mon faux oeil Et je mets un autre morceau par dessus pour bien sécuriser et bien protéger ma paupière Je vais ensuite créer mon faux oeil Donc je commence par appliquer de la colle à postiche de chez Criolan Là où se trouvera ma future fausse paupière Et je vais utiliser la scar wax de chez Ben Nye Que je vais couper en petits boudins Je vais aplatir et arrondir Et ensuite je la dispose par dessus la colle que je viens de mettre Si je fais quelque chose de trop gros j'enlève les extrémités avec une spatule pour pas que ce soit trop épais Et ensuite je vais utiliser la même spatule avec de la crème hydratante par dessus Pour faciliter le travail pour faire mes raccords Donc j'aplatis bien les raccords vraiment tout autour Et ensuite je finis par lisser vraiment l'ensemble avec mon doigt Toujours avec de la crème hydratante pour faciliter le travail Et je vais ensuite reproduire exactement la même chose au niveau de mon ras de cil inférieur Donc avec exactement les mêmes étapes, les mêmes produits etc Pour vraiment former une forme ovale qui représentera mon faux oeil Je vais sécuriser les raccords donc tout autour de la wax que je viens d'appliquer Avec du latex liquide Ensuite je vais faire mon teint, mettre ma lentille marron et mettre ma perruque Et pour ma palette ce sera la crème à tiède de chez Jeffree Star Je vais commencer avec la teinte Gravedigger que j'applique tout d'abord en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile Et ensuite je remonte la teinte au niveau de l'ensemble de mon pli paupière Et je vais faire également mon ras de cil inférieur Pour ma teinte de transition ce sera la teinte Wednesday qui est un gris du coup un peu plus clair Que je vais appliquer sur tout autour de la forme que je viens de faire avec le gris plus foncé Et pour intensifier l'ensemble je vais utiliser la teinte noir matte qui s'appelle Earth Toujours de la même palette avec un plus petit pinceau cette fois-ci Et je vais me concentrer sur la partie externe du maquillage Que ce soit au niveau de la paupière mais aussi au niveau du ras de cil inférieur Ensuite j'utilise la base Pellouise Hot Orange Que je vais utiliser pour préciser la forme au niveau de ma paupière mobile Et faire une forme de semi-cut grise J'oublie pas bien sûr de dégrader l'extrémité pour pas que ça s'arrête net Et j'utilise ces paillettes Pumpkin de chez Anastasia Beverly Hills Qui faisaient partie de la collection Halloween de l'année dernière ou de l'année d'avant Je ne sais plus Et je les applique directement sur la base qui est collante Donc qui va permettre d'agripper les paillettes Au niveau de ma muqueuse supérieure je vais appliquer un crayon noir Et pour ma muqueuse inférieure j'ai choisi le crayon Puppie de chez Colourpop Qui est un crayon orange Ensuite je fais un liner et j'applique mes faux cils Et je vais maintenant m'occuper de mon faux oeil Donc tout d'abord je vais noircir l'intérieur avec du fard gras noir Et je vais appliquer par dessus du fard gras rouge pour que ça fasse une teinte rouge foncée Et j'utilise ensuite la palette Onset de chez Skin Illustrator Avec l'activateur qui va avec En fait ce sont des fards à alcool Donc il faut impérativement avoir de l'alcool pour les activer et pouvoir les utiliser Vous pouvez pas les mélanger avec quoi que ce soit d'autre Ni de l'eau et ils s'utilisent pas sec non plus Et je vais appliquer plusieurs teintes au niveau du contour En fait je commence par une teinte un peu plus foncée Ensuite je vais prendre une teinte un peu plus rouge Et je vais finir par une teinte encore un peu plus vive Histoire que ce soit un petit peu varié au niveau des teintes Et que ce soit un peu plus réaliste on va dire Ensuite j'ai acheté ce faux oeil sur Amazon directement Et je vais ajuster en fait la taille Je vais couper en fait pour que ce soit pas trop long non plus Et ensuite je vais coller l'extrémité du coup avec de la colle à postiche A l'intérieur de mon faux oeil Je vais ensuite venir mettre du latex à l'intérieur de l'oeil Bon ça déborde un petit peu parce que j'utilise une éponge Mais c'est pas très grave puisque ça va sécher ça va devenir transparent Et à l'intérieur du coup de ce faux oeil je vais appliquer un peu de coton Que je vais mettre vraiment sur l'ensemble pour créer de la texture Je vais mettre une petite spatule si besoin pour faire passer le coton vraiment sous la fausse paupière Pour pas que ça ressorte trop et que ça reste vraiment une forme d'oeil Et ensuite je rajoute par dessus du latex sur ce coton Pour qu'il n'y ait plus la texture coton mais que ce soit vraiment tout recouvert Et que ça fasse une texture un peu dégueu quoi Je vais ensuite appliquer des morceaux de laine rouge Qui vont représenter les tendons, les veines etc Donc je construis petit à petit J'applique de la colle, du latex etc Enfin voilà je construis au fur et à mesure J'ai pas vraiment d'étape précise à vous donner J'essaye d'affiner un petit peu les tendons etc Pour que ce soit un peu pas joli mais je veux dire propre dans le dégueu quoi Au niveau de la paupière je vais reprendre les mêmes couleurs que j'ai appliqué au niveau du make-up de l'autre oeil Pour faire un raccord en fait au niveau du make-up Bien sûr je le fais pas aussi bien et aussi propre Parce que quand même l'oeil est sorti de l'orbite Mais je vais essayer en tout cas de faire un raccord couleur avec les paillettes etc Ensuite je vais reprendre des fards gras Et je vais colorer un petit peu les zones qui ont besoin Pareil en fait vraiment je regarde en fait comment ça évolue Et puis au fur et à mesure je rajoute des couleurs J'enlève, je mets du latex, j'en mets pas etc Je finis par le fossile évidemment Et je vais prendre du sang coagulé de chez Meron Que je vais appliquer tout d'abord dans l'orbite Enfin je sais pas si ça s'appelle vraiment l'orbite Mais en tout cas de là où l'oeil est sorti Et puis je vais en mettre un petit peu aussi tout au long du faux oeil Je vais ensuite utiliser le Blood Splatter de chez Meron Toujours qui est du sang en spray Qui va vous permettre de faire des éclaboussures Bon là j'ai fait des éclaboussures un peu épaisses Donc je vais essayer d'estomper un peu avec mon doigt Et ensuite j'en refais d'un peu plus loin En appuyant un peu plus fort pour faire des éclaboussures un peu plus fines Au niveau de mes lèvres Le Sugar Peel Zero Vraiment de toutes les saisons Halloween Je l'ai toujours utilisé et franchement je l'ai pas du tout racheté Donc autant vous dire qu'il y a de la quantité dedans Donc là je vais m'en servir pour faire comme un contour des lèvres Je vais pas colorer l'intérieur comme vous le voyez Et à l'intérieur justement je vais appliquer la teinte squash de chez Lime Cream Qui est un rose, un rose, un orange clair Je vais ensuite me servir de la pulpe de mon droit Pour dégrader l'orange dans le noir Et que ça soit pas caca quoi Et une fois que l'ensemble est bien sec Je vais appliquer par dessus le Gloss Tanji Cherry De chez Lime Cream Qui est un gloss orange très très intense Pour rapporter un peu de couleur Surtout parce que je trouvais que le squash du coup était un peu trop clair Oh putain je m'étais pas vue C'est très très beau avec l'oeil par dessus le masque je trouve Par contre faut que je fasse attention Parce que c'est vraiment pas évident d'évaluer les distances avec un seul oeil qui voit Je vais amener le masque pour Noah C'est Lou qui lui a fait faire Du coup je l'ai reçu ce matin Et je vais lui apporter ce soir J'aurais bien voulu mettre mon masque avec Penelope Mais il est au sale Du coup j'ai mis celui-ci Et j'ai aussi un petit collier lumineux Parce que la dernière fois que Chouquette est venue à la maison Il y a Penelope qui lui a piqué son collier lumineux Et elle l'a bouffé Du coup j'en ai racheté un Penelope elle a une petite lumière pour mettre à son arnais Mais j'ai encore oublié de lui mettre C'est très très chiant Et là ça va être les retrouvailles avec Pablo Depuis qu'elle a fait son opération Parce que Noah était pas là ces derniers jours Ça va être les retrouvailles Et surtout Noah va être contente Parce qu'elle va pouvoir m'arracher ça J'ai vraiment hâte qu'elle me l'arrache Parce que je n'en peux plus Je ne vois rien Je ne vois rien de ce qui se passe en fait à ma gauche Et franchement j'ai l'impression que Vraiment c'est pas évident de regarder avec un seul oeil Attendez je vais passer devant un jardin d'enfants Oh mais il n'y a personne Quelle déception Voilà elle va rejoindre ses copains Regardez cet accueil Elle est contente de retrouver ses copains Mais Pablo il est lâché parce qu'il attaque Il attaque Mishka la poilue Mishka Regardez il se touche sur elle Elle adore Allez Noah va me rendre ma vue C'est tout gluant dégueulasse Déjà ton oeil Ah mais t'as mis le lentille Ok Bah oui C'est tout gluant dégueulasse Ouais parce que j'ai pas J'ai pas choisi ça Non pas plus Oh Passage Que la vie est belle Tu peux laisser ça J'ai un oeil dans la main Bon l'oeil qu'on a mis la dernière fois Il est plus En revanche On a mis l'autre ici Ah les retrouvailles avec son mec Elle s'en fout regardez C'est un ours C'est un schmilblick de chien Je sais pas qui fait quoi en fait Penelope elle se roule par terre Elle bouffe les cuisses de Penelope Pablo il y fait du Elle attaque Margot du coup Mais c'est quoi ce bruit au well ? Il aime trop goûter Pablo au well Regarde June Mais il est gentil pas Qu'elle passe Mais ça fait une heure Qu'il joue comme ça Presque une heure Il vous arrête pas Bon j'ai un message pour toi Sophie Parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo Enfin cette partie en tout cas de la vidéo Tu es une raclure de bas étage Parce que je me suis coltiné ton collier Enfin le collier lumineux de Chouquette Pour rien puisque tu n'es pas venue Donc je te hais Je vais vous montrer à quoi ressemble Mon plan de travail Après une vidéo Halloween Attention vous êtes prêts ? Voilà l'angoisse C'est parfait C'est super bien organisé Voilà c'est une angoisse Bon voilà tous les soirs Il faut que je jette la poubelle Que je range tout ce bazar Que je lave les pinceaux Et voilà Et je peux vous assurer Que c'est vraiment la partie Que j'aime le moins Tout nettoyer Le latex là et tout En plus J'en ai marre Voilà à quoi ça ressemble Quand c'est rangé Alors il y a quand même pas mal de produits Qui sont sortis Parce que du coup J'ai pas envie de ranger Et de ressortir à chaque fois Vu que je filme tous les jours Et là ce sont les pinceaux Du coup de ce soir Que j'ai lavé Je pense que ça se voit Avec l'éponge Et la houppette aussi Que j'ai lavé Et je suis obligée de ranger Et nettoyer tous les jours Parce que sinon le lendemain Quand je filme c'est l'enfer Si j'ai pas les pinceaux Qui sont propres Que j'en ai besoin Etc Donc c'est vraiment quelque chose Qui me prend énormément de temps Qui est hyper chiant Et qui m'apporte rien du tout Mais voilà c'est obligé Ce soir je vous propose Une soupe de potiron Enfin je me propose du coup Tout d'abord j'ai commencé Par couper 3 pommes de terre De taille moyenne on va dire Et je les ai épluchées Rincées Et je les mets dans mon monsieur cuisine Ensuite bien évidemment Il nous faut du potiron Là c'est le potiron en cube De chez Picard Je sais pas si vous avez déjà essayé De couper un potiron frais Mais c'est une angoisse Je vous conseille vraiment De les acheter comme ça Et je vais en verser Une certaine quantité Comme d'habitude C'est très précis Attendez il faut que je regarde Voilà Ensuite des carottes en rondelles Toujours de chez Picard Je vais en mettre Un peu moins que le reste Oups Bon j'en ai enlevé un petit peu Ça fait ça en quantité Ensuite je vais ajouter Un peu D'oignon Ensuite je vais mettre Le bouillon cube J'en mets une moitié C'est les bouillon cubes Vous savez avec les herbes J'adore cette caméra Elle fait vraiment Très bien le focus Y'a rien à dire Voilà c'est cela Avec les petites herbes Je le mets dedans Je mets ensuite Un petit peu de sel Voilà Et ensuite je vais couvrir Et ensuite je vais couvrir les légumes En fait avec de l'eau Donc j'ai pas de quantité précise Voilà Et ensuite je vais mettre La recette soupe de légumes En fait je mets toujours celle-ci Quand je fais des soupes Je suis pas forcément la recette Mais c'est juste pour la cuisson Après le mixage Je trouve que c'est très bien Donc voilà Ça dure 35 minutes Du coup ça me laisse le temps D'aller faire ma toilette Et de faire toutes les choses Que j'ai à faire Et voilà Avec tout ça Là j'ai oublié de vous montrer La date d'aujourd'hui Nous sommes le mardi 6 octobre Et là Je sais pas si vous verrez L'heure Il est 21h21 21h22 maintenant Normalement je dois me coucher A 22h Pour me lever à 6h Correctement Sauf que là après Le temps que ça cuise Là il reste 30 minutes Le temps que ça cuise Bah du coup il sera 22h Je vais manger J'ai un milliard de trucs à faire Parce qu'il faut que je réponde A plein de mails J'ai plein de collabs Qui vont arriver dans les prochains jours Normalement quand vous aurez vu cette vidéo Elles seront presque toutes passées Bon allez Je vais me doucher d'ailleurs J'ai encore ma lentille Ouais il faut que je retire ma lentille La cuisson est terminée Donc je vais rajouter Avant le mixage Un peu de muscade Je vais essayer de bien doser Parce que là Ouh Voilà c'est bon Et ensuite Oups Je vais donc mixer Voilà la soupe est prête Bon elle est un peu liquide J'aurais dû mettre un peu moins d'eau Moi j'aime bien les soupes Un peu plus épaisses Mais bon c'est quand même très bon Et je vais rajouter un petit peu Enfin un petit peu non Beaucoup Enfin un peu Un peu de crème fraîche Et ensuite je vais mettre quelques croutons Moi je prends ceci de chez Picard Encore une fois Et voilà pour ma soupe de ce soir Je vous montre pas souvent ce que je mange en dessert Parce que je mange quasiment toujours la même chose Enfin en ce moment c'est de la compote Donc je prends de la compote en grand pot Je m'en verse J'allais dire un peu mais non Je m'en verse une quantité Et ensuite je mets ce mélange d'épices Pain d'épices Que j'aime trop Mais c'est très très bon aussi Avec juste de la cannelle Et la compote Soit je la mange froide Soit je la fais chauffer un petit peu au micro-ondes Pour qu'elle soit tiède Et bien sûr Ma tisane Je mange encore Enfin je bois encore la Twinnings Gingembre, miel, citron Et j'ai cette fois-ci rajouté Une cuillère Cette cuillère là De miel Parce que j'avais envie d'un truc un peu plus sucré Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que je vous ai plu N'hésitez pas à la liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Si c'est pas encore fait N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les soirs Du mois d'octobre à 18h sur ma chaîne Pour un nouveau look Halloween Et un petit peu plus tard sur Instagram Donc n'hésitez pas à m'ajouter aussi sur Instagram Puisque je poste du contenu tous les jours Pendant tout le mois d'octobre Du coup je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501